Yo, salut les mongeywaras, c'est Chapeau de Pâche, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 354 de HXH Et donc franchement un chapitre qui m'aura donné des mots de tête, mais vous pouvez pas savoir à quel point vraiment il m'a souligné Donc oui, j'utilise encore le micro pour ceux qui m'ont fait les petits retours pour l'arrivée de One Piece D'ailleurs un grand merci à vous, franchement c'était super sympa Mais tout simplement si j'ai pu autant me lâcher, c'est parce que cet après même quand les chapitres sont sortés et que j'ai tourné la review J'étais tout seul chez moi et là du coup ça faisait l'habitude, maintenant jeudi soir c'est à peu près comme ça aussi Pour un auto-chipote, vous voyez que je tourne aussi ici, simplement parce que j'ai pas d'autre choix Et qu'un membre de ma famille d'un côté, bon voilà, un membre de ma famille, je vais pas rentrer plus dans les détails Donc je peux pas tout simplement parler trop fort, voilà, t'as un risque de le réveiller et surtout de l'empêcher de ne rien Donc voilà, c'est pour ça que je continuerai à utiliser le micro le jeudi soir jusqu'à ce que je puisse arranger ça au niveau planning Ou même que je puisse me procurer un micro vraiment digne de ce nom, donc voilà, j'espère vraiment que ça suffira Et pour éviter le petit grésillement, le petit crépitement, voilà, qui je sais peut être assez dérangeant Le fait que je tienne le micro, même si ça peut faire pas mal d'écarts sonores des fois, selon que je l'éloigne Au moins vous avez plus ce petit crépitement, donc voilà, c'est tout béneuf pour vous et je vais faire super attention à partir de maintenant Donc pour reprendre ce chapitre en soi, il faut que je vous le dis vraiment un vrai, un véritable mal de crâne Même encore à l'heure actuelle, je crois pas que j'ai vraiment tout saisi, il va falloir vraiment que je le relise de 3 fois Histoire d'avoir vraiment bien tout saisi dans les moindres détails, si vous voulez, vraiment que ce soit clair comme de l'eau de roche Mais j'ai quand même saisi le principal, sinon j'aurais pas commencé cette review, voilà, j'aurais pas tout commencé à tourner cette review Donc pour reprendre les choses assez simplement, je vais pas me mettre à la place de Hisoka au début de ce chapitre Je pense que je vais directement reprendre ce qu'il y a à la fin, parce que sinon je vais vous embrouiller plus qu'autre chose Donc c'est même pas la peine, donc je vais reprendre tout simplement le cheminement que Kuroro a décidé d'appliquer Et donc qui au final a été très pratique, vu qu'il a mis Hisoka quand même dans une belle merde, c'est le cas de le dire Surtout avec Sonon Moon en fait, alors qu'au final depuis le début, même depuis la fin du chapitre précédent Et on le comprend en fait qu'au décès à la fin du chapitre aussi qu'il a été affecté, et puis surtout Hisoka Et puis nous du coup aussi, on comprend qu'à ce moment là, sauf si vous et certains d'entre vous l'avez compris avant Et dans ce cas là, merci de bien le préciser dans les commentaires, comme le fait que c'était bien un clone de Kuroro qui s'était servi Et que Togashi l'a vraiment magnifiquement bien maquillé, tel point qu'il m'a tellement embrigadé on va dire Il m'a tellement fait omnibuler par rapport au jeu de dupes qu'il y avait entre Hisoka et Kuroro Que j'ai pas fait gaffe une seule seconde pendant ma première lecture, là où j'ai lu ma première fois le chapitre J'ai pas du tout fait gaffe à l'aspect de Kuroro, tant bien même que j'ai même pas fait gaffe s'il avait le livre roman Et s'il avait les tatouages sur Sonon Moon, et après relecture je me suis aperçu que Togashi avait fait un véritable coup de maître En mettant donc cette, ça fait à la main donc de Kuroro et sans avoir le livre, donc à l'intérieur du manteau Donc ouais, pour un petit peu prêcher le faux pour savoir le vrai C'est à dire que je peux avoir le livre comme je peux pas avoir le livre et que je le garde un petit peu planqué Et pareil donc avec la paume des mains qu'il montrait pas et donc qu'il montrait pas les tatouages Donc voilà, que Kuroro a et puis donc qu'ils sont un petit peu ineffaçables Pareil s'il change son apparence de tatouage, donc eux restent Et donc voilà, c'est vrai que c'était assez perturbant Franchement dites moi dans les commentaires si directement, dès que vous avez vu Kuroro réapparaître dans la petite foule Voilà, que Hisoka l'a capté, est-ce que vous saviez à ce moment là que c'était un clone ? Enfin voilà, que c'était simplement une pâle copie qui l'avait touchée par Convert Hands Par Convert Hands, mais c'est vrai que par la suite on pouvait un peu plus s'en noter quand on voit comment il se faisait massacrer Mais franchement dites moi dans les commentaires si vous l'aviez deviné dès l'instant où Kuroro était réapparu Pas au début du chapitre, mais bien après quand après Hisoka donc il commençait à peser le pour et le contre Et qu'il a fait donc toutes ses propositions Donc pour reprendre les choses vraiment dans l'ordre Avec donc la poste page de couverture qui était assez marrante On voit la tête de l'arbitre et puis la boule de bowling, le comparatif des deux C'était assez marrant vraiment de voir ce comparatif là Et de voir que tout le long de ce chapitre, d'ailleurs le titre du chapitre qui est la tête c'est tout à fait justifié Et donc voilà, ça va vraiment être son argument, son outil et sa force dans ce chapitre 1 Alors qu'au final il va se rendre compte que c'est sa plus grande faiblesse Et qu'il a fait une énorme connerie en touchant tout simplement la tête de l'arbitre Vu que ça l'a immanquablement condamné Enfin peut-être pas condamné de manière définitive Il y a peut-être encore moyen d'arriver à détourner tout ça Mais ça va être quand même assez difficile malgré tout Vu qu'on sait que Sonen Moon, dès que l'instant où ça se touche Ça pète Donc voilà, il va falloir vraiment qu'il fasse très attention pour arriver à s'en sortir Et surtout que Kuro soit très indulgent je pense Mais vraiment il l'a baladé d'un bout à l'autre Même si pendant le chapitre c'est vrai que je me suis Quand j'étais un petit peu plus concentré sur l'action que sur le jeu de dub Je me suis dit waouh, il a réussi à enfin retourner les choses à la situation à son avantage Qu'il a peut-être réussi à prendre l'ascendant Mais au final je me suis dit, au final c'est trop beau Et Kuro lui a réussi à lui faire à l'envers Et au final ça s'est vérifié et donc ça va être assez chaud comme je vous le dis Pour ce cher Hisoka par rapport à la suite Donc pour reprendre les choses très brièvement dans l'ordre Il y a vraiment ce jeu de dupe avec Hisoka qui était vraiment bloqué au sol au début du chapitre Donc il a réussi à se dégager et qui a fait péter la tête de l'arbitre sur ce cher Kuro Après Kuro qui a réussi à s'esquiver un petit peu à se reculer Pour renvoyer la suite des vagues des pantins Et j'ai beaucoup aimé Hisoka Donc il commence un petit peu à analyser, à peser le pour et le contre Mais il ne se rend pas compte qu'il en réalité est un novice comparé au génie vraiment de Kuro Qui a vraiment une tonne de coups d'avance Voilà aussi ce qui répond à la question qu'on pouvait se poser à la fin du chapitre précédent Sur qui a un coup d'avance par rapport à qui Vu qu'un coup c'est un tel qui arrive anticipé, un coup c'est l'autre Alors que là vraiment dès le début du chapitre Et puis à la fin du chapitre on va vraiment se rendre compte Que Kuro le balade vraiment depuis le début Et vraiment qu'Hisoka est dans une belle mer Enfin voilà je veux vraiment reprendre je pense à ce terme là tout au long de cette review Mais il faut le souligner Et là vraiment Kuro, et puis les Hisoka est vraiment dans une bonne grosse galère Donc comme je vous dis après Kuro a réussi donc à s'esquiver Donc ouais il a réussi à s'éclipser Donc à cet instant là que Hisoka commence un petit peu à peser le pour et le contre A voir donc les différentes possibilités Le fait qu'il renvoie à une nouvelle vague de pantins via Galerifex Le fait qu'il utilise Convertence pour dissimuler Alors d'ailleurs petit point aussi qui va Qui va vraiment têcher vraiment très 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 rapidement Qui va mettre très vite de côté en se reconcentrant plutôt sur Galerifex Ou plutôt sur le fait qu'il se planque un petit peu dans le public Pour pouvoir arriver à recréer encore une multitude de pantins Et donc qui va vraiment totalement lâcher la possibilité de Convertence Alors qu'au final c'était quelque part la plus évidente Même lui le dit à ce moment là Et puis même moi je me suis dit à ce moment là C'est pas possible il va se servir de Convertence à un moment donné C'est pas possible Et après Tokashi a vraiment ce don d'arriver à Enfin moi en tout cas je parle pour mon cas personnel Après peut-être que je pense que ça a dû s'appliquer à d'autres personnes Qui m'a totalement fait oublier Convertence par la suite de Chabitre Vraiment en se concentrant sur Hisoka Et en disant ouais il a réussi à trouver la bonne possibilité Il a réussi à trouver Kuroro et tout Alors qu'au final il s'est vraiment fait balader comme c'était pas possible Et vraiment Hisoka est très convaincant Et la mise en situation de Tokashi est très convaincante Si bien que moi en tout cas je vous parle vraiment pour mon cas personnel J'ai vraiment cru qu'Hisoka avait réussi Donc voilà percer un petit peu à jour Kuroro Qu'il avait réussi à voilà C'était un petit peu son moment de gloire dans ce combat là Vu qu'après on va vraiment se faire balader Alors peut-être que ça arrivera plus tard pourquoi pas Mais en tout cas ce sera pas pour tout de suite Surtout au vu de Sonnenbun Qui s'est vraiment totalement fait avoir par cette capacité Par personnel voilà c'est vraiment pas de bol pour lui Et donc pour reprendre vraiment la suite avec ce clone de Kuroro Qui a vraiment été très pratique Donc voilà celui qui l'a fabriqué avec Convertence Et donc Kuroro qu'on sait toujours pas où il est Voilà vraiment où est-ce qu'il est passé Et surtout qu'il peut vraiment atterrir à n'importe quel moment Et puis je pense qu'il ressortira au moment où ça s'appliquera le plus Enfin ce sera le plus intéressant pour lui Et donc là où il sera sûr de sa victoire Je pense qu'il ressortira pas avant tout ça Et que donc avant que tout ça prenne fin Bah Hisoka va devoir se démerder avec le reste de Pantin Et encore plus voilà ce qu'il fait un petit peu écho Et ce que je vous disais tout à l'heure Voilà dès l'instant en fait où Hisoka a vu Donc il a éluqué le dernier Pantin Donc il a vu que la marque commence à s'effacer Donc il s'est dit ah donc voilà ça y est ma théorie a marché Donc voilà ça va prendre ce cheminement ici Et puis ça voilà Et vraiment toutes ces causes à effet Et tous ces enchaînements t'amènent à penser Qu'Hisoka en fait a deviné juste alors qu'en finale il est en derrière Et c'est ça quand même c'est très très fort encore une fois De la part de ce cher Toshihiro Togashi Euh non bien Yoshihiro Togashi Bien entendu excusez moi pour cette petite acartane Je me suis un petit peu perdu à une lettre près Bon on ne m'en voulait pas pour si peu Donc comme je vous disais après vraiment Ce Hisoka que je vous dis qui s'est vraiment pas mal fait balader Tuo durant vraiment tout ce chapitre Et c'est par contre un autre point qui m'a beaucoup plu C'était vraiment la mise en scène Vraiment du combat voilà Que ce soit par rapport à Hisoka Avec vraiment le bullying Vraiment le fait que ça va le lag un petit peu dans tous les sens Ça paraît en animé ça va vraiment avoir Beaucoup beaucoup de gueule Et aussi un autre point à souligner C'est vraiment que ce Hisoka en plus Il avait pensé à Black Voice là Franchement c'était assez bête On voit en plus qu'il essayait de vouloir un petit peu Mettre la prudence un petit peu en avant Voilà de ne pas aller directement en contact avec lui Puis qu'on voit après il va littéralement le lâcher tout ça Pour aller vraiment se déchaîner sur Kuro Même s'il maintiendra quand même toujours une petite distance Qu'il ne l'approchera pas trop près Mais on voit quand même qu'il s'est un petit peu emballé Qu'il s'est un petit peu relâché Et qu'au final ça lui a coûté quand même très très cher Et qu'il risque de Voilà Qu'il risque tout simplement de le payer Et de le payer le prix fort Voire même le prix maximal Donc ça risque peut-être de lui coûter De lui coûter la vie Même si bien entendu j'espère De tout coeur Que ça se fera pas Et qu'il arrivera donc à A sentir une extrémiste Donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de Chapitre Donc il y aurait même quand même malgré tout Assez courte Mais je pense quand même Le plus gros du Chapitre C'était plus ce jeu de Duc Mais au final Si vous voulez on nous a plus aiguillé dans une direction Pour au final mieux nous la retourner à la fin Donc voilà c'est pas Je pense que c'est pas trop intéressant Que je vous refasse tout le schéma de Hisoka Surtout en plus que je l'ai déjà un petit peu fait Mais voilà plutôt de Vraiment rentrer dans les détails Pour donc après au final Que ça ne mène à rien Et tout simplement que sa réflexion était renée Ce qu'il faut retenir vraiment je pense De Chapitre là C'est que Hisoka S'est vu un petit peu trop beau A voulu se croire un petit peu trop malin Pensé avoir un coup d'avance sur ce cher Kuro Voilà pensé être un petit peu au dessus de lui Alors qu'en réalité C'est fait avoir comme un bleu Et que maintenant il paye le prix fort Avec donc voilà Vraiment avec toutes les capacités Que il pensait que ce cher Kuro Ne se servirait pas Donc à savoir surtout Blackwise Puis donc Convertence Pour lui voilà Il allait plutôt être concentré sur Sur Galerie Fake Sur ses pantins Et sur autre chose Voilà plutôt que sur ça Que sur son nom de monde Qu'il n'a pas du tout mentionné Avant de s'apercevoir Que c'était fait avoir par la technique Et donc voilà vraiment Hisoka qui se trouve dans une énorme difficulté Qui va vraiment galérer je pense Avant d'arriver à s'en sortir S'il arrive à s'en sortir Et je pense que tout ça dépendra Du bon vouloir de ce cher Kuro De l'épargner ou pas Pour moi voilà Je pense qu'il faut vraiment l'appliquer comme ça Surtout que la marque ne s'efface jamais Donc c'est ça qui va être assez chaud Est-ce qu'il va rester toute sa vie comme ça En attendant que Sonnenmood se réunisse Et que ça pète Et que donc il va rester avec une des deux marques Il faudra voir comment tout ça évoluera Mais c'est pas impossible Qu'il reste donc toute sa vie Qui reste marqué à vie Donc voilà un peu en mode flip Un peu en mode à la merci de ce cher Kuro Voilà c'est comme s'il avait Comment on pourrait qu'il fait ça C'est comme s'il tenait un petit peu le cœur Au creux de sa main Et que donc il a juste à le presser Quand il est un petit peu comme un citron Pour le détruire et pour le crever En fait c'est simplement ça Qui est assez ouf et qui est assez badass C'est un petit peu comme Kura Pika Avec Kuro Avec ses gènes Donc il l'avait placé à l'intérieur de son corps Avec ce contrôle un petit peu total Comme si c'était intéressant Si Soka va maintenant De retrouver Kuro Un petit peu pas dans le rôle de la victime Mais dans le rôle du bourreau Ça aussi c'est vrai Comme je le dis C'était un point qui est assez intéressant Et donc de voir si Soka va réussir A s'échapper à ce pouvoir A ce contrôle quelque part Et donc s'il arrivera A échapper à cette marque Et donc à l'effacer Pourquoi pas un jour ou l'autre Donc comme à l'habitude N'hésitez pas à laisser vous aller dans les commentaires Par rapport à tout ça Par rapport à la suite Par rapport au traitement de Chabit Est-ce que vous trouvez qu'on tourne un petit peu rond Que c'est un petit peu redondant Que c'est un petit peu long Que vous aimeriez un petit peu plus d'action Un petit peu plus de fact Ou alors est-ce que ça vous plaît Voilà le jeu de dupe Le fait de j'ai un coup d'avance Par rapport à toi Le fait que tu croyais Tu suivais un petit peu un cheminement Et au final tu t'es fait complètement berner Tu t'es fait complètement à l'ordre Parce que t'as eu affaire A plus fort et à plus malin que toi Voilà Dites-moi votre avis A votre ressenti par rapport à tout ça Et surtout Qu'est-ce que vous voyez Par rapport à la suite Est-ce que vous pensez Que Kuro va être clément Par rapport à Soka Ou alors est-ce qu'il va saisir l'occasion Pour se débarrasser de lui Et pour le tuer Voilà ça aussi C'est pas impossible Il faut vous y préparer psychologiquement Surtout si vous êtes des gros fans De Soka comme moi Donc voilà A voir encore une fois Dans les prochains chapitres Pour la suite N'hésitez pas à mettre un petit pouce Me commenter Partagez surtout vos abonnés A la chaîne Pour plus de reviews Et surtout à mettre Ah et surtout à aller checker La page vidéo Si c'est pas déjà fait Pour plus d'actualités Pour plus de news Et pour me suivre Voilà un petit peu au quotidien Encore une fois Un grand merci Pour les abonnés à la fois Les enceintes Comme les nouveaux Comme les futurs Et je vous kiffe Et sur ce je vous dis A dans les commentaires Déjà dans un premier temps Et surtout à la semaine prochaine Pour la review du prochain chapitre Prenez soin de vous D'ici là Salut à tous Salut à tous